C'est parti ! Bon, je suis où encore ? Je suis au Barakat's ! Et bah ouais, je dors ici, moi. Je suis avec qui ? Qui vous êtes, vous ? Nous, c'est les Droneerize. D'accord. Vous venez d'où ? Dans les points de Nancy, entre Nancy et Brice. D'accord. Vous venez de jouer, c'est ça. Allez, définissez votre style musical. Du Hard Rock, façon 1 des 4 5. D'accord. Vas-y, donne envie. Alors, donne envie, ok. Les influences, plutôt. Sportion, The Turnager, The Trescu. Défait pas. Et voilà, et puis sur scène, on essaie de donner le maximum de l'énergie, du dynamisme. D'accord. Avec de la virtuosité, avec le putain de guitariste. Le virtuose, regardez le virtuose. Bon, vous avez sorti un album il y a combien de temps, alors ? C'était le 9 novembre dernier. Alors, je pense que c'est le mot de musique qu'on a fait un petit peu tout, parce qu'ils sont très singes de joie, et on est distribué par Sous-et-Neuf-Nus. Ouais, donc, il a eu des bonnes chroniques, dont la mienne, d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était très frais. J'ai vraiment bien aimé votre album. Alors, j'ai une question à poser. La moyenne d'âge du groupe, c'est quoi ? 20 ans. D'accord. Alors, je vais poser la question que je pose toujours dans ces cas. Comment ça se fait que vous avez réussi à découvrir cette musique ? Vous étiez pané quand... Vous étiez même pas dans l'écoute de votre père quand les groupes jouaient. Ouais, en fait, c'est pour trouver si bon, si tu veux. C'est vrai qu'on repart souvent de ça, parce que ça nous vient souvent à l'esprit. C'est souvent les parents qui nous ont écoutés, des groupes comme Dyer's Threat, ce genre de trucs, Joe René, Led Zeppelin, Purple. Et puis nous, en creusant un peu le truc, on s'est tournés vers un truc un peu plus hard, un peu plus chou, un peu plus dynamique. Et puis c'est vraiment de ça qu'on s'inspire pour faire de la musique en fin de l'école. Tout a découlé d'influences qu'on a mis de nos parents. Et puis après, Attends, 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 pour vous, pas pour moi. Moi, mes parents, ils écoutaient Abba, c'est un monde quand même. Non, 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 c'est plus la période lycée, la période lycée où avec Chris, on était dans le même lycée, du coup, on met un petit peu des styles de musique un peu différents, moi, du ACDC, des choses comme ça. Et après, voilà, ça s'est développé. Vraiment, l'envoi de 80, scotton, tout ça, c'est... C'est-à-dire que, le fait qu'on écoute un peu cette musique, on découle d'autres groupes, et puis ça a découvert tout ce qui est un jeu d'asprit, il se moque les coups, après, on a entendu les Danger Danger et style art, par exemple, c'est hyper très fun. Bon, je pense que ça s'est beaucoup fait comme ça, en fait, des connaissances qui écoutaient cette musique-là avant et puis Internet. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que souvent, les jeunes, ils se mettent plutôt du black metal, du death metal, Après, on en a écouté aussi beaucoup, moi, Angel et Rick peut-être pas trop, mais c'est vrai qu'on a écrit ce... Ouais, black metal, on a eu une grosse période, on a écouté beaucoup ça, même du trash, en fait, c'est comme ça, on a écrit du all-school, en fait. Ouais, ouais, ouais. On a commencé il y a un petit moment, déjà, donc, je suis plus le haut, j'ai 26 ans, et bien, quand j'avais dans les 15-16 ans, les bras, c'était un petit peu la tendance à ce moment-là, d'écouter de la musique violente, donc, j'avais un ami qui écoutait beaucoup de black metal, et le fait que ces groupes-là, ils sont toujours très marqués old school, comme ça, avec des influences rétro, ben, je sais pas, je me suis un peu pris au jeu, et puis après, voilà, quand j'ai dérivé un petit peu, j'ai écouté ces groupes-là, j'écoutais Judas Priest, et tout le coup, et bien, j'ai écouté ça, puis je suis resté un peu dans le côté rétro, old school, et puis, là, je suis bien. Vous avez enregistré l'album rapidement, ou euh ? Oui, je suis très rapidement, parce qu'en fait, on a participé au festival de l'Égypte Céenne, donc on a gagné Camille, plus ou moins le festival, on faisait partie de finaliste, donc après, après les Zenith, en fait, on a enregistré en cinq mois, on a composé en cinq mois, et on a enregistré l'été suivant, il y avait trois tripes, trois tripes, par rapport, qui étaient déjà à peu près réécrits, parce que je disais, j'ai réécrit les trucs pour les festivals, dans la finale, donc c'est une journée que vous aviez qu'à nous aviez de l'enseignement. Vous avez quelques l'intes en plus, en ce moment, vous jouez un petit peu ? Voilà, ouais, on enchaîne trois week-ends d'affilée, la semaine dernière, on a quatre films, là, on est ici, et le week-end prochain, on est à... Oui, c'est un peu plus grâce, c'est une convention moto, dragster, voilà. En ce moment, c'est la période des conventions moto. Voilà, et après, en septembre, on va au REM fest. Ah, il y a le REM fest, le REM fest. Il y a une belle affiche, et il y a des néerlandais carrément fous furieux le vendredi, ouais. Bon, et bien, c'est cool. Ben, qu'est-ce que j'ai à vous demander d'autre ? Ben, voilà, je voulais papoter avec vous pour que les gens fassent un peu connaissance. C'est toujours intéressant, j'aime toujours découvrir des groupes quand ils sont au début, quand ils sont pleins d'entrains et ça me fait plaisir. Le webzine pose toujours une question à la con, quand même. Vous n'allez pas y échapper. La réponse à la con. Allez-y, il n'y a pas de problème. D'après vous, est-ce que faire du rock'n'roll, ça aide avec les nanas ? Vos copines ne sont pas là. On répond surtout pour eux, carrément. c'est grâce à ça qu'on a connu nos copines. Nous, la musique, on s'envole les coups, on voulait juste pécher. C'est ça. Bon, allez, je vais vous laisser profiter de votre soirée. See you later, my friend. A plus. Ok, ciao. Bye. See you soon.